Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa, Vanessa Yogini c'est le nom de cette chaîne et je vais faire une vidéo à propos de l'hygiène énergétique. Alors qu'est-ce que j'entends par hygiène énergétique ? C'est tout ce qu'on peut faire. Alors le bruit qui est derrière c'est mon poêle à boire. Pour ceux qui écoutent mes méditations ou vont à mes cours en ligne, on l'habitude. Les petits crépitements c'est mon poêle à boire. Donc qu'est-ce qu'on entend par hygiène énergétique ? C'est tout ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour pouvoir soutenir un taux de vibration suffisamment harmonieux et élever notre taux vibratoire pour avoir une santé énergétique. Alors on va faire un parallèle entre l'hygiène de vie qu'on connaît, c'est-à-dire faire du sport, manger équilibré, bien dormir. On sait que toutes ces recommandations sont faites pour avoir une tendance, avoir une meilleure santé et physique et psychologique. Mais ça ne nous évite pas le danger, ça ne nous évite pas les maladies, les accidents, etc. D'avoir, on va dire, des hérédités au niveau de la génétique. Ça n'évite pas d'avoir aucune maladie. C'est la même chose en fait pour l'hygiène énergétique. C'est juste des conseils pour éviter d'aller trop souvent peut-être chez les énergéticiens et pour diminuer vos chances de contracter des maladies. Mais évidemment, ça n'évite pas d'avoir des maladies si c'est votre parcours de vie et s'il y a des choses qui sont au niveau héréditaire, on va dire. Car la source de déséquilibre énergétique, c'est quelque chose de très complexe. Et là, on va s'attaquer juste à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre taux vibratoire. Donc on va aussi parler du concept de vibration et de taux vibratoire. Déjà, pour commencer, le principe étant que tout est vibration. Absolument tout, notre corps. Donc on a le corps que vous voyez là. Et les corps qui nous entourent, qui font partie également de nous. Ce qu'on appelle l'aura, on va dire. C'est notre corps physique plus tout le reste qui nous entoure. Les corps plus subtils. Et puis, il y a les animaux, les végétaux, les roches, même tout ce qui est matériel. Les formes pensées, donc la joie a un taux vibratoire. La peur aussi a un taux vibratoire. Voilà, absolument tout a une fréquence. C'est vibration. Nous là, on va commencer par voir qu'est-ce qui a tendance à faire baisser notre vibration et qu'est-ce qui peut venir l'augmenter. Et toujours de façon simple et quotidienne. Voilà. Que vous soyez votre propre thérapeute et pouvoir avoir en fait conscience de ce qui nous entoure et de ce qui est, on va dire, une résonance avec nous. Car on n'est pas imperméable à ce qui nous entoure. Voilà. On verra par la suite, mais même au niveau des êtres humains qui nous entourent, des êtres vivants, du lieu où on habite, ça en est complètement perméable à ça. Donc le but, c'est de ne pas commencer à paniquer et à vouloir changer toute sa vie du jour au lendemain. Mais à juste prendre conscience et petit à petit faire les choix qu'il faut faire. De la même façon qu'on sait très bien que pour avoir une bonne santé, une gêne de vie, il ne faut manger que des légumes avec de la viande de bonne qualité ou pas de viande. Ça dépend des personnes, mais que des aliments non transformés, ne pas fumer, ne pas boire, ne jamais faire d'excès, dormir 8 heures par jour, etc. Donc ça, ce serait dans une vie parfaite, faire du sport tous les jours, etc. Éviter le stress, mais la vie, les personnes font qu'on peut venir déroger à cette règle et ne pas avoir un rythme de vie parfait. Et donc le but, ce n'est pas de vous culpabiliser dans ce que je vais vous dire par rapport aux règles d'hygiène énergétique. C'est plutôt de prendre conscience de quelles sont les conséquences de ce qu'on va faire et à quel moment on peut s'améliorer. Et si il y a un moment où on est très fatigué ou très triste, éviter de faire des choses qui vont empirer notre état ou malade. Donc, premièrement, déjà, comment on peut éviter qu'il y ait quelque chose qui baisse encore plus notre vibration ? Je pense à des choses qui sont un petit peu semblables à ce qu'on appelle l'hygiène de vie. C'est-à-dire manger des aliments dits sains, donc non transformés, de préférences biologiques. Au niveau de la viande, il y a le débat du végétarisme ou pas. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais plutôt vous indiquer qu'il faut mettre de la conscience dans ce qu'on mange. C'est-à-dire que, même de la même façon pour les végétaux, la façon comme ça a été élevé, les personnes qui ont travaillé déçues, la façon comme si c'est un animal, il a été tué, etc. etc. a une incidence sur ce que vous allez ingérer. Voilà. Donc, mettre de la conscience dans ce qu'on met à l'intérieur de son corps. De la même façon, écouter ce que notre corps a besoin, comme exercice physique, comme repos, comme rythme de vie. Voilà. De la même façon, pour tout ce qui est l'alcool, les drogues, le tabac, c'est une drogue aussi. Pour toutes ces consommations-là, sachez que ça fait baisser votre taux vibratoire. Voilà. Donc ça, ce dit étant dit, c'est un peu des règles qui s'apparentent à des règles d'hygiène de vie. Mais là, je vais parler de choses auxquelles on parle un peu moins. qui a aussi autant une grande incidence sur notre taux énergétique et sur notre taux vibratoire, plutôt. Donc, on tend à faire baisser notre vibration. Et c'est assez important de le savoir. C'est déjà, on sent qu'on est dans un état un peu émotionnel, un peu bas, qu'on est un peu malade. Ou qu'on a besoin un petit peu d'augmenter notre vibration. Les choses vraiment à éviter, et même de façon quotidienne, moi, je trouve, c'est faire attention à ce qu'on consomme comme vidéo, comme lecture, comme musique, comme information. Alors là, je parle, je m'adresse vraiment par rapport aux informations. Alors, il n'y a rien de pire pour faire baisser un taux vibratoire. C'est les chaînes en informations continues, mais en fait, les infos, quoi. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous informer de l'état du monde, de la France, etc. Je pense, pour ma part, qu'il est bien de se tenir au courant. Mais attention de la façon que vous prenez l'information. Je stime qu'il est inutile de regarder tous les jours les infos. Qu'on peut aussi avoir une information écrite. Déjà, il n'y a pas les images, il n'y a pas les sons, les mots sont choisis. Enfin, voilà, c'est hautement anxiogène et ça joue instantanément sur votre taux vibratoire. C'est comme de la pollution, en fait. Voilà, les discours anxiogènes, c'est très orienté, les informations. C'est-à-dire que, déjà, vous n'avez que des mauvaises nouvelles et des discours anxiogènes. Et en plus, c'est orienté par les politiques. Donc, clairement, on va commencer à être un peu souverain, de choisir là où on s'informe, à quel moment on s'informe et pourquoi on s'informe et d'où vient l'information. Voilà, donc ça, c'est primordial. Autre chose par rapport à ce qu'on consomme comme vidéo, comme contenu, on va dire, je parle de séries, de films. Alors, tout ce qui va être hyper noir, angoissant, hyper dark, les séries policières, tout ce qui est un petit peu malaisant, choisi ou non. Le but, évidemment, ou même les films d'horreur, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas regarder ça. C'est juste que ça va faire baisser votre taux vibratoire. Voilà. Et donc, quand on a conscience de ça, si on est mal à l'aise déjà vis-à-vis de ces contenus qu'on n'aime pas trop, on les évite. Si on adore ça et vraiment on est passionné par ça, très bien. Mais si vous êtes malade un jour, que vous êtes dans une vibration déjà assez basse parce que vous êtes triste ou vous êtes en colère, ce n'est pas la peine de rajouter ça par-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est très intention à ce qu'on... Même au niveau de la musique, où d'un moment vous allez sentir ce qui va vous faire du bien, ça a une grosse incidence, en fait, sur votre taux vibratoire, ce qu'on consomme comme contenu visuel, musical, etc. Par rapport aussi à ce qui peut faire baisser votre vibration, évidemment, ces sons, comme je vous ai dit, on n'est pas hermétique face aux endroits, face aux personnes. Il faut savoir qu'on imagine que... Donc là, voilà, il y a mon corps, il y a un champ vibratoire autour de moi et qui va venir communiquer avec celui de mon voisin, de cette maison, de la plante qui se sent derrière moi, même de la bougie qui est éclairée derrière, du sol, etc. Et il y a certains lieux... Alors, on verra ça plus tard, mais il y a certains lieux qui vont être chargés négativement. Je ne parle pas de nos maisons. Donc, si on ressent que c'est un lieu qui est plutôt... Attends, ça va faire baisser vos vibrations. Et si vous n'êtes pas obligé d'y aller, pas la peine d'y aller fréquemment, d'y retourner. S'il y a également des personnes pour vous qui vous semblent être ce qu'on appelle des vampires énergétiques, ça veut dire qu'elles prennent vraiment, qu'elles soient conscients ou inconscients, qu'elles viennent vous nourrir votre énergie par différents facteurs psychologiques ou même des personnes qui vous disent toxiques. Si c'est des personnes que vous n'êtes pas obligé de revoir, vous n'avez pas envie de revoir, vous faites un petit peu un tri sur votre entourage. Et si ce sont des personnes de votre famille ou des personnes qui sont quand même importantes pour vous, on pose des limites claires. Et les limites, elles fonctionnent. Ça fonctionne. De poser des vraies limites intérieurement et l'exprimer. bien évidemment, avec toute votre bienveillance, de façon très juste, mais ferme. On pose des limites. Et ces limites, ça fonctionne. Voilà. On va maintenant parler de ce qui va nous aider justement à augmenter nos vibrations. Donc je rappelle, tout ce qui va augmenter nos vibrations va venir nous aider à être en meilleure santé physique, en meilleure santé psychologique, donc à être moins angoissé, moins stressé, d'être plus dans la joie, plus dans l'optimisme et aussi à plus manifester des choses qu'on veut voir apparaître dans notre réalité. A contrario, plus on va avoir des choses qui vont venir baisser notre vibration, plus on peut être enclin à développer des maladies, des pensées dites négatives, des émotions dites négatives, de tristesse, de colère, etc. Et avoir du mal à manifester ce que l'on souhaite dans sa vie. Alors ça, c'est de façon très manichéenne. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de ne jamais ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, mais plutôt de ne pas rajouter quelque chose, j'entends, qui n'est pas nécessaire. Voilà. Et qui pourrait venir empirer déjà une situation. Et nous remettre dans des émotions et dans des vibrations beaucoup plus basses que ça devrait l'être et dont on aurait besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider du coup à remonter nos vibrations et ça de façon assez quotidienne ? Alors déjà, de la même façon que vous vous lavez tous les jours, sous la douche, dans un bain, vous pouvez porter cette intention, ou même vous lavez avec certains sels de bain, si vous n'êtes pas trop sensible à ça, ou vraiment poser cette intention avec un petit savon spécialement que vous allez acheter pour ça, ou des petits, je pense aux sels d'Epsom qui sont assez soft pour la peau. de le faire de façon soit quotidienne, soit au niveau hebdomadaire, selon la sensibilité de votre peau, évidemment. De venir vous laver, mais en conscience, en se disant intérieurement, je viens me débarrasser de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je fais un petit nettoyage des lourdeurs énergétiques dans mon corps. Alors, ça vous pouvez le faire de façon hebdomadaire ou quotidienne, si ça vous parle de tout ce que je vous dis là depuis le début de la vidéo. Ce sont des choses qui m'ont été transmises, des choses que j'ai expérimentées, des choses dont j'ai eu l'enseignement, soit par des livres et que ça a vibré avec moi, ou avec d'autres personnes qui travaillent dans l'énergétique, ou qui sont sensibles à ça, ou soit c'est des choses qui m'ont été guidées via les méditations, et qui ont résonné pour moi. Donc, le nettoyage en conscience. Ensuite, on peut aussi, à contrario, comme je vous ai dit, attention à ce que vous consommez comme vidéo, comme son, comme musique. Il y a aussi des musiques qui vont nous aider à augmenter notre vibration, même à augmenter la vibration des lieux. Des séries, enfin, pour faire simple, parce qu'il y a des séries qui vont avoir une charge hautement, avec des fréquences assez hautes, mais ça peut être compliqué à le voir dès le début. Mais sachez, pour être un peu basique, que si, par exemple, vous êtes malade, regardez des choses qui vous mettent en joie, qui vous fassent rigoler, le rire. C'est un puissant, puissant outil d'augmentation de ces vibrations. Il y a des contenus qui ont des hautes fréquences. Que ce soit dans les films, les séries, les musiques, il y a, si vous voulez, pour les musiques, il y a plein de liens sur Spotify ou sur YouTube de musiques qui augmentent les vibrations, qui nettoient les lieux. Une autre technique, un autre outil d'hygiène énergétique, c'est d'aller dehors, et de préférence d'avoir un contact une fois par jour avec la nature. Alors, pas forcément dans une forêt ou au niveau d'une montagne ou près de la plage. Ça peut être votre jardin, ça peut être un arbre du quartier. Et de vous imprégner, peut-être de façon hebdomadaire aussi, complètement dans un univers encore un peu plus naturel, au minimum. C'est-à-dire que si vous vivez déjà à la campagne, allez-y, régalez-vous. Mais si vous êtes un petit peu plus éloigné, d'avoir vraiment fréquemment le contact avec la nature, l'être humain, il est fait pour être connecté avec cette nature, être ancré à cette nature. L'ancrage est évidemment très important. Et le contact avec la nature et les énergies de la nature est primordial pour l'être humain. En fait, c'est hyper important. C'est comme si on nous enlevait l'eau. On en a moins conscience parce qu'on a intérêt de créer tellement de confort et de trucs un peu pratiques pour l'être humain qu'on s'est un peu isolé de ce sol-là et de cette nature-là. Donc, retrouvez très régulièrement le contact avec la nature. Et pas que avec vos plantes intérieures. Donc, par la façon qui vous parle, l'air extérieur est quelque chose d'assez important. Et justement, quand on parle d'air, on parle aussi d'aérer ses maisons, donc aussi de comment j'entretiens ma maison. Donc, de la même façon que vous allez nettoyer votre maison parce que le sol est sale, vous voulez aspirer, passer l'aspirateur, passer la serpillère, etc. Vous pouvez le faire en y mettant la conscience aussi parce que les lieux se chargent de votre énergie. Là, je ne parle même pas de ce qui est défunt, de tout ce qui peut aussi venir de l'extérieur, polluer votre habitat, mais nous, on pollue notre habitat. C'est-à-dire que quand on a des émotions dans notre maison, la maison va se charger de ça. Et donc, c'est bien de venir nettoyer sa maison en y mettant cette conscience-là. Vous pouvez en plus, quand vous passez la serpillère, vous mettez vraiment la conscience de nettoyer ce sol à plein de niveaux différents et de venir éliminer tout ce qui alourdit énergétiquement le lieu. Vous nettoyez votre maison, votre sol de bain, etc. Et vous pouvez aussi y ajouter, selon ce qui vous parle, de la fumigation, des bols, de la musique, juste de l'intention. Donc là, ça, c'est chacun sa technique. Peut-être qu'on fera une vidéo pour parler de ces techniques-là de laver régulièrement votre lieu. Voilà. Parce que, je vous rappelle que ce n'est pas que parce qu'on veut venir faire dire au revoir à certains fantômes dans sa maison. C'est parce que nous aussi, on pollue beaucoup notre lieu. Voilà. Pensez aux disputes que vous pouvez avoir avec votre partenaire, dans le lieu avec vos enfants, et puis vous-même, vous-même, quand vous commencez à ruminer, à avoir plein de problématiques, quand vous commencez à pester, quand vous avez une émotion quelconque, en fait, qui est un peu négative. On est des êtres humains, on en a. Eh bien, on pollue notre lieu. Voilà. Donc, il faut aérer, nettoyer notre lieu, notre voiture aussi. On n'y pense pas également. Voilà. Et votre bureau, vous pouvez discrètement faire un petit peu de ménage, et avoir vraiment cette intention, ou aérer en portant l'intention de nettoyer énergétiquement le lieu. C'est important. Et dans la même série de ce qu'on peut faire de façon quotidienne, ou vraiment très régulière, comme hygiène énergétique, c'est une méditation, pour qui ça va parler, ce que je vais dire, c'est une méditation où vous allez vous poser soit assis le dos droit, soit debout, même dans votre jardin ou dehors, en pleine nature. Où vous allez prendre un instant pour redonner au sol, à la terre, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce dont vous êtes chargé, peut-être au cours de la semaine, du mois, de la journée, où c'est bon, vous n'avez plus besoin de vous redonner à la terre, comme s'il recycle. Et avoir de la gratitude et de repenser aux choses que vous avez dans votre vie. Des choses que vous avez rencontrées peut-être dans votre semaine, dans votre journée, des jolies choses, et même l'amour des gens qui vous entourent, ou des gens que vous avez croisés dans la journée, un sourire, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et de dire, merci, je me sens reconnaissante, vous pouvez vraiment vous laisser imprégner par cela. Et donc, cette pratique va à la fois venir vous nettoyer, et à la fois venir monter votre vibration, et au fur et à mesure, construire un taux vibratoire de plus en plus stable, et de plus en plus haut. Voilà, c'est un cercle vertueux, ce genre de pratiques. Vous avez également, pour les moments où vous vous sentez assez chargé, une vidéo sur ma chaîne YouTube, pour un nettoyage énergétique, vous suivez la méditation qui est comme un soin en duo. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je propose des soins, des guidances intuitives, à travers des oracles, ou ma médiumité, et vous avez juste à prendre rendez-vous sur le lien qui est sous cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Je nous cite des ateliers de yoga en collectif ou en individuel. Tout est sur mon site ou sur ma page Instagram. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram, Vanessa Yogini. Je vous dis à très bientôt, et si vous avez envie que je parle à propos d'autres sujets au niveau de l'énergie et de la spiritualité, et même de tirage, des oracles, vous pouvez me laisser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne hygiène énergétique. Bye bye.